... du groupe Europe Écologie des Verts, Madame Tremblay. Merci. Chers collègues, nous l'avons vu, cette délibération s'articule étroitement sur la refonte importante de la formation tout au long de la vie en région Rhône-Alpes, mise en place depuis 2010 et qui se décline dans la mise en place du SPRF, une politique cohérente, structurante, approuvée et soutenue par cette Assemblée. Car la politique régionale de formation mise en œuvre à travers le SPRF a pour objectif, par l'augmentation du niveau de qualification des demandeurs d'emploi, de pouvoir les inscrire durablement dans le marché du travail. Cela a été rappelé, chaque année, 40 000 jeunes et adultes demandeurs d'emploi accèdent à nos dispositifs de formation et plus de 42 000 apprentis, tous salariés, se forment à des métiers et 72 % d'entre eux accéderont à un emploi en fin de contrat. C'est bien le cœur de notre compétence en matière d'emploi et il est toujours utile de le rappeler. Alors je vous ai tous écoutés et entendus sur cette délibération. Moi, cela me fait penser à une pub d'il y a 20 ans, c'est moi qui l'ai fait. Fais quoi ? Ajouter le lait et mis au four. Je suis un petit peu moqueuse, je force un peu le trait. Nous mangerons le plat avec politesse et même avec appétit, dès lors que des femmes et des hommes ont besoin et profiteront de cette politique et c'est ce qui prime, comme l'a dit également Jean-Michel Cresson. Mais au final, quel est le contenu de cette délibération qui nous est proposée ? Le préambule nous rappelle le contexte économique défavorable, qui n'est pas nouveau, qui a commencé depuis au moins 2008. La seconde partie expose et rappelle les orientations stratégiques des délibérations de 2010 sur le SPRF et réaffime notre délibération de décembre 2012 sur l'égalité hommes-femmes. Très bien. La troisième partie reprend la précédente délibération sur les CTEF et rappelle les politiques déjà à l'oeuvre dans la région, le Fonds régional d'action d'urgence, le FRAO, ou Sécurisra. Parfait. La quatrième partie est de nouveau l'exposé des politiques pensées et mises en oeuvre dans le cadre de la formation tout au long de la vie. On nous explique ensuite comment seront déclinées les politiques de l'État concernant les emplois d'avenir et les futurs contrats de génération dans l'action régionale, ainsi que la convention d'engagement État-région qui en découle. Nous saluons au passage le soutien du Front de Gauche régional à la politique gouvernementale. Enfin, nous avons cru un instant qu'il y avait du nouveau concernant les carèdes. Mais il s'agit d'ajustements techniques de nos textes pour s'adapter à ce que nous faisons déjà, comme cela nous a été exposé lors de la commission numéro 2, afin de garantir une intégration dans le dispositif existant du SPRF. Aussi, nous ne jugeons pas utile de commenter à nouveau les divers engagements déjà à l'oeuvre sur notre région. Nous retenons cependant un élément, déjà présenté dans la délibération sur les CTEF, concernant l'accompagnement des salariés et des entreprises dans l'anticipation des mutations. Si nous partageons amplement cette idée d'accompagner les salariés et les entreprises dans leur adéquation aux évolutions, à la conversion vers la transition énergétique et écologique, formée pour anticiper, est un des maîtres mots des écologistes, nous nous inquiétons profondément que cela ne finisse par se faire dans le cadre d'un budget contraint, au détriment de nos publics prioritaires, les demandeurs d'emploi et les chômeurs. Et c'est ce public que la région a en responsabilité et pour lequel les besoins sont immenses. Cette mesure en faveur des salariés dans l'emploi aurait toute sa légitimité dans nos politiques économiques. En toute logique, les syndicats risquent de réagir quand ils vont comprendre que l'on prend sur les budgets destinés à la formation des chômeurs pour les transférer aux entreprises dans leur mission obligatoire de formation. Nous doutons qu'ils approuvent, ou alors, qui défend les salariés qui n'ont plus d'emploi, qui n'ont pas encore eu accès à l'emploi durable. Vous l'avez compris, nous aurions souhaité que cette mesure soit portée par nos politiques économiques, puisqu'il s'agit de facto, malgré la règle du cofinancement d'un soutien aux entreprises. Malgré la difficulté à nous faire entendre sur ce point, nous avons travaillé pour nourrir ce texte de nos préoccupations et nous remercions la vice-présidente d'avoir intégré nos propositions faites en intergroupe. Nous voulions que cette délibération ne se contente pas de tenter de limiter les effets de la crise, mais se projette également dans l'avenir, prépare et accélère la nécessaire transition énergétique de l'économie, qu'elle vienne en soutien des entreprises qui s'engagent à ne pas délocaliser d'emplois, qui s'engagent bien dans un développement durable de l'économie. Nous tenions également à rappeler notre délibération de mars 2012 pour un accompagnement du développement des emplois verts et de nouveaux emplois, et que dans le cadre du SPRF, la région intervenait prioritairement envers les jeunes et les demandeurs d'emploi de faibles niveaux de qualification, ainsi qu'en complément des ressources des OPCA. Nous avons souhaité réaffirmer que la norme de l'emploi visée par les mesures régionales devait rester le contrat à durée indéterminée, cela a été rappelé. Nous avons enfin demandé à ce que cette mesure, comme les autres en Rhône-Alpes, soit soumise à l'évaluation, et de s'assurer que les entreprises aidées s'engagent bien dans un processus de mutation vers un développement soutenable. En conclusion, nous serions particulièrement enthousiastes de voir que cette mesure nécessaire d'anticipation et d'accompagnement des mutations en faveur des salariés et des entreprises soit relayée fortement dans nos politiques économiques régionales. Nous voterons l'ensemble de ce texte avec la drôle impression de revoter plusieurs fois pour la même chose. Et nous serons extrêmement vigilants sur l'action de la région concernant les demandeurs d'emploi et les salariés fragilisés qui restent, au titre de nos compétences, comme au titre de nos choix politiques collectifs, notre absolue priorité dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais donner la parole à Madame Bultot d'abord pour répondre.